J'ai découvert une petite astuce anti-ride sur YouTube qui a été donnée par un médecin esthétique, un chirurgien esthétique qui s'appelle le docteur Anil Rajani. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai fait un TikTok sur le sujet qui a fait le buzz, que j'ai diffusé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur ces deux réseaux sociaux là, n'hésitez pas, j'y poste du contenu assez exclusif que je ne poste pas sur YouTube. Et bref je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur le sujet sur YouTube, sachant que c'est une petite astuce qui pourra intéresser pas mal de monde, qui coûte vraiment vraiment pas cher, genre moins d'un euro. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit et qui est tout aussi efficace que du Botox si ce n'est plus. De toute façon vous l'aurez vu sur la miniature de cette vidéo, je trouve que les photos sont quand même assez probantes et visuelles. On voit le résultat avant après et franchement je ne m'attendais pas du tout à un résultat aussi effectif en si peu de temps. Juste un petit disclaimer, je n'ai jamais fait de Botox, je pense que vous en avez entendu parler. C'est une neurotoxine qu'on injecte au niveau du visage pour paralyser les muscles et éviter qu'ils se contractent parce que c'est ça qui génère les rides, notamment les rides d'expression. Sauf que le souci, déjà ça coûte très très cher, il faut compter 300 ou 400 euros la seringue et il faut renouveler tous les 3 ou 4 mois. Donc ça fait un budget. Personnellement, je n'ai absolument pas les moyens et même si je les avais, je ne le ferai pas parce que ça a pas mal d'effets secondaires. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pourrais vous faire une vidéo dédiée et éventuellement si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet. Mais j'ai assez fait durer le suspense, je vais tout de suite vous partager l'astuce dont il est question dans cette vidéo. Alors moi personnellement, j'ai testé cette astuce au niveau de mon front parce que j'ai 36 ans et que je commence à avoir des rides d'expression qui sont bien installées sur cette zone-là. Là, on ne les voit plus trop mais je vais vous faire un petit zoom in. Vous voyez ici, j'ai une ride et ici là j'ai la ride du lion qui se sont beaucoup beaucoup estompées grâce à la petite astuce que je vais vous partager de suite. Il s'agit de ces petits patchs qui s'appellent Frownies que j'ai donc découvert sur YouTube. Ce sont des patchs collants que l'on vient d'appliquer sur les zones que l'on souhaite traiter. Vous voyez, ça se présente comme ceci, vous venez les prédécouper et il y a une face collante qu'il faut venir mouiller et puis ensuite vous venez l'appliquer là où vous le souhaitez. Alors, pour être très honnête, je vous les déconseille parce que c'est une boîte qui contient 144 patchs et qui coûte 33 euros. C'est très cher et dans la vidéo du docteur Anil Rajani dont je vous parlais en début de vidéo, il a dit que le scotch faisait exactement le même effet. Donc, j'ai testé avec du scotch et j'ai comparé les résultats et c'est exactement la même chose. Sauf que le scotch coûte 30 fois moins cher. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon, vous venez appliquer le scotch sur les zones que vous voulez lisser, que vous voulez traiter. Je vais vous faire une petite démo du coup avec le scotch. Donc, voilà, c'est très simple. Vous prenez un petit morceau. Donc, moi, je vais venir l'appliquer au niveau de la ride du lion. Je vous fais un petit zoom in. Ce qu'il faut bien faire au préalable, c'est de tendre la zone, là où il y a les rides, de bien la tendre et de bien lisser la peau, les tissus. Justement, lisser la ride du lion. Vous l'appliquez comme ça et pour cette ride-là, alors, il y a deux options. Soit on l'applique, soit on applique le bout de scotch toujours après avoir bien tendu la zone comme ça, perpendiculaire à la ride. Soit vous pouvez également l'appliquer dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Alors, évidemment, vous avez l'air bête comme ça. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir comme ça. Il faut l'appliquer de préférence le soir avant de vous coucher. Il faut que ça reste minimum 3 heures. Au plus long, vous le gardez. Au mieux, c'est. Au plus, ce sera efficace. Donc moi, je dors avec et le lendemain, je l'enlève. Et je peux vous assurer que vous verrez le résultat juste après. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en finalité, ça agit comme le Botox parce que ça vous empêche d'hausser les sourcils et de froncer. Moi, c'est surtout ces deux mouvements-là qui m'ont créé les rides parce que j'ai tendance à tout le temps, tout le temps froncer, tout le temps hausser les sourcils. Et c'est ça qui génère les rides. Et du coup, le scotch présent vous empêche de faire ces mouvements-là. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, quand je les enlève, je fronce beaucoup moins et je hausse beaucoup moins les sourcils qu'avant. Donc ça a un effet un peu Botox. Ça habitue vos muscles à moins se contracter. Et ça, je trouve que c'est génial. Alors bien sûr, il y a quelques contre-indications avant d'utiliser du scotch classique. Puisque là, c'est vraiment du scotch classique, du scotch que vous utilisez sur le papier que j'ai appliqué sur la peau. Il faut bien vous assurer que vous n'êtes pas allergique. Donc faites bien un test peut-être sur votre main avant de l'appliquer sur votre visage. Et il faut bien évidemment que votre peau soit saine. Il ne faut pas de lésions, il ne faut pas de boutons, il ne faut pas de plaques de sécheresse, il ne faut pas que ça désquamme. Il faut que vous ayez une peau saine pour appliquer le scotch. Et surtout quand vous l'enlevez, allez-y très très doucement parce que ça peut arracher la peau. Moi j'y suis allée comme une brutasse la première fois et je me suis arrachée la peau. Ce n'est pas très agréable. Mais si ce n'est ça, il n'y a pas d'autres contre-indications. Si vraiment vous n'avez pas envie d'appliquer du scotch et que l'option Frownies est trop chère pour vous, sachez qu'il y a un dupe chez Action. C'est un espèce de sparadrap qui en fait de base est utilisé pour cacher les tétons. Ça s'appelle un boob tape. Vous pouvez l'appliquer partout sur le visage et ça coûte 2-3 euros. Et c'est une bonne alternative, c'est peut-être plus adapté pour la peau que du scotch classique. Donc comme je vous ai dit, comme ce qui est indiqué dans les Frownies, le mieux c'est de dormir avec et de le garder un maximum de temps pour que ça fasse effet. Et en vrai, moi, ça je sors même avec. Je mets une casquette et ça ne se voit pas du tout. Du coup je fais ma journée avec et du coup je passe quasiment 8 à 10 heures avec. En journée et ça fonctionne encore plus. Ça en fonctionne du tonnerre. Je vous mettrai les liens des Frownies au cas où ça vous intéresse. Ainsi que de l'alternative moins chère chez Action en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile et informative. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher ton plus beau like. Faites péter les likes, ça m'aide à gagner en visibilité. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi pour me dire si vous connaissiez cette astuce que je trouve vraiment pépite parce que je commençais vraiment à être complexée par mes rides et j'avais vraiment pas envie de passer par la casse Botox parce qu'en plus j'ai la phobie des seringues. Bref, j'ai l'air chelou avec mes scotchs mais c'est pour la bonne cause. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501